... Allez, je suis prêt. Alors, nous reprenons avec nos étudiants de l'INSEC. Cette présentation, ce n'est pas un cours, ce n'est pas un cours très académique, c'est plus une exploration des agences de communication de la région. Et donc, ce matin, on a vu l'offre abondante et maintenant, on va voir comment travailler. Alors, j'y courte un peu cet après-midi. Ça a été plus long ce matin, ce sera un peu plus court cet après-midi, ce n'est pas grave. Parce que ce qu'on va voir cet après-midi, ça sera développé le 2 mars avec des patrons d'agences qui viendront avec chacun un client et qui expliqueront les relations, puisque là, on va voir les relations avec les agences. Et en fait, on va voir ça en deux temps, en deux points. Premier point, choisir une agence. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Et le deuxième point, quelles sont les bonnes relations à avoir avec les agences. Comment travailler avec une agence. Donc, vous avez vu ce matin, le choix d'agence est... Alors, même s'il n'y en a pas 1500, mais il y en a quand même beaucoup. Et puis, on voit que la façon dont elles se présentent, ce n'est pas toujours facile à comprendre ce qu'elles font exactement. Il y a des discours commerciaux, il faut bien comprendre. Et puis, il y a celles qui sont à côté, à Lyon, à Annecy, à Saint-Etienne, je ne sais où. Et puis, on peut aller en chercher d'autres ailleurs. Est-ce qu'il faut prendre une agence locale ? Est-ce qu'il faut prendre une agence parisienne ? Est-ce qu'il faut prendre... Voilà. Donc, c'est assez difficile, un, de connaître toute l'offre et de faire son choix. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de solutions. La première, c'est être à l'écoute. Donc, vous pouvez participer à des événements dans lesquels on va parler des agences. Il faut lire la presse professionnelle. Elle est assez conséquente dans laquelle on parle des agences. Et progressivement, vous faites une idée de telle ou telle agence. Et vous pouvez faire aussi pour avoir des relations. Après, il y a des événements, il y a des salons, etc. Et vous pouvez faire aussi partie d'associations dans lesquelles on échange beaucoup sur des tas de choses. Et notamment sur les agences. Je pense notamment, il y a deux clubs qui sont importants dans la région. Vous avez le club de la communication à Lyon, qui doit fédérer une centaine de chargées de communication, d'IRCOM, etc. Et donc, je vois bien ce qu'ils échangent comme mes arts. Alors là, il n'y a aucune agence. C'est un principe chez eux. Ce n'est que des gens des services de communication. Justement pour ne pas avoir des événements avec des agences qui viennent faire du commercial, pour dire les choses simplement. Et donc, ils échangent beaucoup sur quand quelqu'un a besoin d'un graphiste, quand quelqu'un a besoin de faire un événement. Il fait appel à tout le réseau et il dit, qu'est-ce que vous me conseillez ? Donc, ça c'est important parce que là, on a beaucoup d'informations. Et puis surtout, c'est un peu comme sur les tripes à advisor et des trucs comme ça. C'est là que, quand on a une bonne réputation, on est plus conseillé que quand on a une mauvaise réputation. Et donc après, il ne faut pas hésiter à rencontrer un maximum d'agences. Alors, ça peut être vite polluant parce qu'il y a beaucoup d'agences qui cherchent les clients. C'est normal, c'est comme toutes les entreprises. Il faut des clients pour se développer, pour faire son job. Et donc, il y a beaucoup de gens dans la communication qui sont un petit peu réticents. C'est, attention, je ne veux pas être assailli par des demandes de rendez-vous d'agences. Mais je trouve qu'il y en a qui feraient bien d'en voir un petit peu plus. Et on peut toujours se donner une limite en disant, j'en reçois une par mois ou une par trimestre. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais plutôt que de ne jamais rencontrer d'agences ou d'aller les voir. Parce que c'est aussi, je pense, très intéressant d'aller sur, quand on rentre dans une agence, c'est un petit peu comme quand on rentre sur le site. Sur le site, on voit, il y a des ambiances différentes. Mais l'agence, c'est encore mieux. Personnellement, je ne peux pas bien comprendre comment fonctionne une société si je ne vais pas dans les locaux. Ici, quand on arrive, on comprend, c'est un grand bâtiment. Et donc, on voit comment les gens fonctionnent, on voit s'il y a du monde, on voit, voilà. Donc ça, c'est un peu empirique, mais je trouve que c'est intéressant. Parce qu'après, quand on a des besoins, on dit, ah, j'ai rencontré telle société, je vois que ça peut correspondre à mes besoins. Alors ça, c'est une façon de faire. Et puis, il y a une autre façon de faire qui est de mettre en compétition des agences. C'est un peu comme en architecture, on peut mettre en compétition des cabinets d'architecture. On leur dit, on a besoin de tel bâtiment, faites-nous des propositions, faites-nous des propositions de plans, de maquettes. Enfin, faites, répondez à un cahier des charges et on choisira le meilleur, celui qui nous convient le mieux. Donc ça, ça se fait pas mal dans le monde des agences. C'est un truc qui fait toujours débat parce que c'est compliqué, les compétitions d'agences. C'est un truc qui est arrivé dans les années, après 70, c'était, il y avait des jeunes agences. Vous avez vu tout à l'heure, M. Babel, qui était un peu obsédé par Havas et Publicis. À l'époque, c'était vraiment des grands monstres qui tenaient très bien le marché, c'était pas facile de... Et donc, il y avait des petits jeunes qui ont dit, mais nous, mettez-nous en compétition, on va vous faire des propositions, c'est gratuit, c'est rien, on se fait pas payer, etc. Donc c'était typiquement la génération Séguéla, le roi ACG, l'agent, maintenant il est chez Havas, puis bon, il est emprunt en retraite. Mais à l'époque, c'était les jeunes Turcs et ils disaient, mettez-nous en compétition. On est plus rapide que les vieux, on va vous faire des trucs plus originaux, vous allez voir, on va vous séduire, etc. Donc ça, c'est un truc qui s'est beaucoup développé à cette époque. Et donc, on peut mettre en compétition des agences, que ce soit sur la stratégie, la création, l'achat média, le budget global. Enfin, on peut faire des compétitions sur ce qu'on veut, on peut faire une compétition sur un logo, si on veut. Évidemment, le logo, ça coûte pas très cher. Enfin, mais bon, alors c'est une façon de faire qui pose souvent des problèmes, parce que comment on fait une compétition ? Faire une compétition, vous allez demander à plusieurs agences de travailler, alors vous allez faire un brief, et vous allez demander à plusieurs agences de répondre au, le brief c'est un cahier des charges en fait, c'est comme dans le BTP, vous faites un cahier des charges, c'est un peu différent. Et donc, les agences doivent répondre au cahier des charges. Généralement, on va voir, il y a un problème de rémunération de ce travail, c'est un vrai travail. Faut-il le rémunérer, pas le rémunérer, on verra ça à la fin, c'est la grande question quand même. Parce que pour une agence, répondre à un brief, c'est souvent beaucoup de boulot. D'autant plus que, comme la concurrence est assez acharnée, on a tendance à en faire toujours un peu plus. C'est-à-dire qu'au début, on faisait un projet, on faisait des refs, et puis après on s'est mis à faire des campagnes qui étaient presque finalisées, et puis aussi bien on voulait faire un film pub, on ne va pas faire le film définitif, mais on peut en faire un. Vous voyez, donc ça prend de plus en plus de temps, ça peut prendre de plus en plus de temps, et ça peut coûter techniquement de plus en plus cher, parce que l'agence va faire travailler une partie de ses équipes, mais très souvent, on va faire appel à des fruits pour stimuler un peu le... Donc pour les agences, c'est un gros... ça peut être important comme change de travail, très aléatoire, si vous avez plusieurs agences qui sont en compétition, bien, obligatoirement, il n'y en a qu'une qui gagne. Quoi qu'on a vu des fois deux sociétés qui se mettent ensemble pour répondre, pour finaliser l'appel d'offres, mais enfin bon, généralement. Et donc tout ça, c'est plus ou moins au détriment de ce que vous faites pour vos clients. Donc ok, c'est gratuit, mais après on peut se demander si le fait de travailler gratuitement pour d'autres, ça ne se fait pas au détriment du travail pour ses clients, ceux qui sont déjà là. Parce que, encore une fois, ça peut être quand même très chronophage. Alors par contre, il y a un intérêt pour les agences, ou le fait de chercher des clients et de les trouver, il y a la stimulation de la compétition, c'est-à-dire qu'on se mesure, on va se mesurer à d'autres, et on voit si on est bon ou si on n'est pas bon, ou si on répond bien, parce qu'on peut être bon et ne pas être retenu, mais il y en a qui sont plus malins pour présenter, puisque ce qui va se passer, c'est, vous allez recevoir les agences, vous allez leur expliquer, vous allez leur faire un brief, puis après ils vont venir présenter les résultats de leur réponse au brief, et très souvent c'est, il va y avoir la direction de l'entreprise, l'agence vient très souvent un peu, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une personne qui vient présenter, on vient faire un peu son show, il s'agit de convaincre qu'on est les meilleurs, et il y a ce qu'on peut montrer, et puis il y a la façon dont on le présente. Donc vous voyez, c'est bien, et puis en même temps, ça pose toujours le problème de faut-il aller sur beaucoup de compétitions, pas beaucoup de compétitions, et puis, alors quand on gagne beaucoup, c'est bien, de toute façon, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est sur certains marchés, si on ne fait pas de compétitions, on ne voit rien, parce qu'à un certain niveau de marché, très souvent, c'est une obligation. Vous pouvez dire, moi je ne participe pas à des compétitions, après tout, vous n'êtes pas obligés, et dire, mais moi je fais du contact direct avec les annonceurs, je suis où il faut, j'ai rencontre, je l'ai séduit comme ça, je n'ai pas besoin de compétition. Il y a aussi ceux qui sont en place depuis longtemps, ils sont en agence depuis longtemps, et la compétition, ils n'en ont pas envie, parce que subitement, il va y avoir des gens qui seront peut-être meilleurs qu'eux, et on va peut-être leur dire, ben écoutez, finalement, on va prendre une autre agence. Alors si vous êtes du côté annonceur, puisque a priori, c'est ce que vous voulez, c'est aller dans les services communication, donc déjà, vous serez confrontés aux agences, il faudra peut-être en choisir une, ou participer au choix d'une, et donc vous avez tout ce travail préparatoire dont je vous ai parlé, mais pour que ça fonctionne bien, vous avez des recommandations qui sont faites, notamment par la SEC, on va voir après, mais qui sont aussi de bon sens. Donc la première recommandation, c'est ne pas mettre trop d'agence, parce qu'on se dit, ben oui, 2, 3, 5, 10, pourquoi pas, de toute façon, ils bossent gratuitement, ou pas toujours, mais très souvent, ils bossent gratuitement, alors bon, allons-y. Alors 1, c'est déjà pas sympa pour les agences, parce qu'on va faire travailler beaucoup de monde pour rien, et puis 2, vous allez avoir beaucoup de travail vous, parce que c'est bien de dire, on fait une compétition, mais si vous avez 10 agences, ce qui se fait pas, 10 agences, c'est... On a vu des trucs aussi aberrant que ça, mais 10 agences, c'est-à-dire que vous allez recevoir 10 agences, vous allez leur faire 10 explications, 2 briefs, et puis après, il faudra recevoir les 10 agences qui vont venir plancher, donc ça va vous faire beaucoup de boulot, beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. D'autant plus que quand la compétition est lancée, très souvent, l'agence peut, on leur dit, ben si vous avez des questions, appelez-nous, donc si les 10 appellent pour demander des précisions sur... On aimerait savoir. Donc c'est... Vous voyez, c'est très vite... C'est très vite une façon de procéder qui ne fonctionne pas. La deuxième erreur à faire, c'est... Et ça, c'est très fréquent, c'est de mettre ensemble des... De mettre en compétition des agences qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et ça, on a vu des trucs assez aberrants. Et donc, vous avez vu toutes les catégories qu'on a passées en revue ce matin, les tailles d'agences, donc à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre Publicis, et en face, un petit studio de deux personnes. C'est aberrant. Ou une société qui n'est absolument pas outillée pour... Et ça, on a vu des trucs comme ça, par des annonceurs qui ne connaissent pas bien, qui ne savent pas bien comment on fait, et donc qui font des erreurs comme ça. C'est complètement... C'est complètement contre-productif. Donc, c'est là qu'en amont, il faut avoir une connaissance du marché pour se dire, bon, ok, ces agences, elles m'intéressent, il y en a deux ou trois qui m'intéressent. Trois, c'est bien. Trois, c'est bien. C'est déjà du boulot, vous allez voir. Mais trois, c'est bien. Ces agences, je les trouve intéressantes. Elles sont à peu près de même niveau, mais elles sont très différentes aussi. Il ne faut pas la peine de... Il faut peut-être tester une lyonnaise, une parisienne ou il y a des fonctionnements différents. Donc, on se dit, tiens, il y en a trois que je trouve intéressantes, on peut les mettre en compétition. Il y a le choix de... Est-ce qu'on préfère travailler ? Alors, ça dépend aussi de qui on est comme annonceur. Petit annonceur, gros annonceur. Est-ce qu'on tient absolument à avoir une entreprise de la région proche donc avec des échanges qui seront... Alors, maintenant, avec les moyens électroniques, ça joue moins, mais dans le temps, souvent, on préférait avoir l'agence qui n'est pas très loin, qui connaît bien sa problématique, qui connaît bien la région. Si vous êtes un annonceur d'envergure régionale plutôt que nationale ou internationale, vous préférez avoir une agence qui connaît bien votre région, votre marché. En quoi y est, c'est que vous pouvez, grande, petite, si vous avez des besoins internationaux, alors, on a vu qu'il y a des agences qui ont des implantations à l'étranger, des petites agences qui ont des implantations à l'étranger, mais enfin, en gros, si vraiment vous êtes très international, vous serez obligés de passer par un groupe. Comprenez bien que Publicis, qui est présent dans 100... Alors, ça, c'est le gros, mais il y en a d'autres moins gros, mais ils sont présents dans une centaine de pays, donc si vous avez besoin de communiquer en Asie, c'est peut-être mieux que l'agence locale, même s'il y a là un bureau à Milan, et je ne sais où. Petite, grande, proche, parisienne, pas parisienne, ça, c'est le... Beaucoup d'annonceurs pensent que l'agence parisienne est meilleure que l'agence régionale. C'est un peu absurde. Alors, si on a des gros besoins, de certains gros besoins, il n'y a que le groupe qui peut répondre aux attentes. Je vais vous donner un exemple de... Quand je visite Avas, Avas à Paris, donc, je connais un des directeurs généraux, j'ai dit, écoute, fais-moi visiter, il me fait visiter, j'y suis resté presque toute la journée, il me fait visiter différents services, j'ai rencontré ces gars-là, enfin, c'était sympa, et à un moment donné, il me dit, maintenant, je vais te montrer notre filiale de production audiovisuelle. Alors, je ne savais pas qu'ils avaient une filiale de production audiovisuelle, et on sort de grands immeubles, et on rentre dans un autre immeuble qui est conséquent, et là, je découvre, il y a des studios, il y a plein de monde, et ils font plein de trucs. Bien sûr, ils font de la publicité, mais ils font aussi, ils sont mis à faire, à couvrir le Tour de France, ils font des reportages, et ils se sont même mis à faire de la fiction, des séries. Donc, là, vous avez des moyens techniques qui sont intéressants. Et on monte dans l'étage, et tout ça, et je vois une fille qui est dans une espèce d'aquarium, un truc vitré, avec plein de docs, plein de trucs, et je dis, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Et là, c'est là que j'ai halluciné. On m'a dit, elle ne fait qu'une chose, elle cherche les photographes dont nos clients ont besoin. Donc, elle a un méga fichier de photographes du monde entier, bien sûr, parce que c'est... Voilà, et elle connaît des tas de photographes, et si vous avez des besoins, vous êtes dans l'industrie nucléaire, vous avez besoin d'un type qui doit faire des photos dans une centrale nucléaire, je ne sais pas où, n'importe où dans le monde, elle va vous le trouver. Et elle va vous trouver le photographe qui a les bonnes accréditations. Donc, il faut être... Parce que ce n'est pas n'importe quel photographe qui va rentrer dans certains lieux sensibles, comme une centrale nucléaire. Donc, elle, elle vous le trouvera ça si vous avez besoin d'un photographe accrédité maison-blanche à Washington. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup. Elle vous le trouvera. Ça vous coûtera un peu de sous, mais elle vous le trouvera. Donc, vous voyez, là, vous avez des moyens que, bien sûr, une petite agence n'a pas. Vous voyez, c'est... Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Étant entendu que, souvent, pas toujours, mais souvent, la grosse agence coûte plus cher parce qu'elle a des services, des frais généraux qui sont importants et donc, il faut bien les répercuter sur le client. Donc, les... Pas trop d'agences. Avoir une sélection cohérente. Un truc qui est capital, c'est... Ça marche. Si on ne suit pas, ça ne marche pas. Si on ne suit pas cette règle, la compétition peut être abominable. Il y a des compétitions qui se terminent très mal. Donc, c'est avoir un brief très clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous demandez aux gens de vous trouver une solution à un problème de communication. Encore faut-il bien expliquer quel est mon problème, quel est mon objectif, quel est le résultat que j'attends. Et comme ça, l'agence peut travailler efficacement. Il faut que toutes les règles soient bien expliquées. Les règles de... Comment se fait la rémunération ? Enfin, quel est le planning, quel est le reporting, quel est tout... Tous ces trucs, il faut que ça soit très clair. Et ça, il y a beaucoup d'annonceurs qui ne font pas ça très bien parce que c'est un... Boulot, si vous me permettez, de merde. C'est vraiment compliqué à faire. C'est... C'est pas très... C'est pas très sexy et c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est vraiment... C'est capital. S'il n'y a pas un bon brief, c'est pas la peine. Il faut que ça soit aussi très transparent. Il ne faut pas que les... Alors, il y a... Dans les compétitions, des fois, je suis informé d'une compétition, il y a une agence qui me dit je suis en compétition pour tel budget. Et je dis et qui sont les autres ? Et il me dit ah ben j'en sais rien. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire qui sont les autres. Voilà. Mais s'il y a trop de choses qui ne sont pas dites, parce qu'on se dit bon, on ne va pas dire trop de choses, oui, très bien. Sauf qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et donc, pour l'agence, ce n'est pas facile de travailler. Tout à l'heure, je disais les agences, pour elles, c'est bien parce que ça les motive, ça les oblige à faire preuve de créativité, c'est un challenge. Par contre, il peut y avoir un problème, c'est quand on perd toutes ses compétitions. C'est comme l'OM, en ce moment, ils perdent tous les matchs. Eh ben, ça arrive aussi dans les agences. Je me souviens, il y a quelques années, alors une agence qui n'est plus à Avion, qui fait partie d'un grand groupe qui s'appelait McCann, et donc, McCann avait un peu de mal à s'imposer à Lyon et un jour, je rencontre le patron et bon, ça va. Alors au début, c'est toujours oui, ça va bien, puis après, voilà. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qui ne va pas ? Il me dit, écoute, ça fait un an, on n'a pas gagné une compétition. Pendant un an, chaque fois qu'on se met en compétition et si on veut se développer sur certains créneaux, sur certains clients, il faut y aller. Et il me dit, pendant un an, on perd tout. Je ne sais pas si vous imaginez les réactions en interne. C'est l'OM, vous savez, avec les supporters qui, dégagez le président, voilà. Et donc là, on n'est pas bon, on ne va pas sur les bons budgets, c'est le patron qui est mauvais. Vous savez, c'est souvent ça dans les entreprises. Quand ça marche, c'est grâce à nous, quand ça ne marche pas, c'est à cause du patron, c'est très amusant. Donc ça peut être dangereux. C'est bien, c'est stimulant. Et puis c'est coûteux. C'est coûteux. Et donc là, vient la question du faut-il rémunérer ou pas une compétition. Alors on va être clair, sur un petit budget à 100 000 euros, ce n'est peut-être pas la peine. Sur des budgets qui font 1 million, ça peut être intéressant. Alors ça ne coûte pas si cher que ça d'ailleurs, de rémunérer les agences. Attention, plus il y a d'agences, plus il y a de rémunération. Puisque on ne rémunère pas celle qui a gagné, celle qui a gagné, elle a le budget. Pas de souci. On va rémunérer celles qui ont travaillé et qui n'ont pas été retenues. Alors ça, ça peut aller de 1 500 euros à 10 000 euros, on va dire. 1 500 euros, ça ne paye peut-être pas tout le travail, mais enfin au moins, les gens se disent qu'on n'a pas travaillé pour rien. Surtout si on fait appel à des freelances pour venir soutenir et qu'il faudra bien les payer. Ce n'est pas l'équipe en place qui, voilà. Et puis il y a peut-être des frais techniques à engager. Si on veut faire des maquettes, tout ça, ça coûte un peu de sous. Donc, on peut dire, on peut rémunérer un peu. Alors, c'est sûr, il y a peu de compétitions qui sont rémunérées. Par contre, pour les agences, là, ça devient une compétition vraiment sérieuse. Au moins, c'est un annonceur qui est majeur, qui sait ce que ça coûte. Parce que beaucoup d'annonceurs mettent en compétition, ils ne se rendent pas compte de ce que ça coûte à une entreprise, une agence, peut-être une petite agence, de travailler pendant peut-être plusieurs jours sur comment répondre efficacement à la demande de l'annonceur. Alors, vous avez une chose qui, bien sûr, on a essayé de... Je suis vraiment perturbé portant... Donc, c'est dans l'autre sens que moi. bien sûr, c'est... L'ACC est très moteur là-dedans et vous avez... Vous irez voir sur le site de l'ACC, c'est vraiment... En plus, pour des étudiants, c'est intéressant. Il y a des documents... C'est un peu compliqué des fois parce que c'est des... C'est des pavés. Il y a beaucoup d'informations techniques, juridiques, etc. Mais vous allez y trouver des documents de base qui sont pour les bonnes agences, qui ont des bonnes pratiques. Donc, c'est du solide. Tout le monde ne suit pas les recommandations de l'ACC. Si vous êtes adhérent de l'ACC, vous devez. Sinon, c'est... Voilà, vous avez des règles. Donc, une agence à l'ACC, moi, je dis aux annonceurs, une agence à l'ACC, c'est une agence qui a un petit... C'est le label rouge, vous savez, comme pour les fermiers. Donc là, vous avez une agence qui est labellisée à l'ACC. C'est déjà un bon point. Mais on a vu qu'il y en avait que 200 en France. Donc l'ACC a beaucoup réfléchi là-dessus avec les annonceurs et ils ont sorti, alors je ne sais plus s'il y a deux ans, trois ans, ils ont sorti... Alors, ils avaient déjà des documents, des documents de référence et ils ont sorti la belle compétition. Je ne crois pas que j'ai le... Non, je n'ai pas le lien dessus. Mais vous irez voir sur le... Par contre, j'ai toutes les notifications de... Voilà. Vous irez voir sur le site et vous verrez, il y a un document que vous pouvez dérouler et là vraiment, vous avez quelque chose de costaud. Si en plus, dans vos cours, dans vos exams, on vous demande de... Là, vous aurez de quoi répondre. Alors, vous allez me dire, ça serait quand même sympa si on avait quelqu'un qui nous faisait le boulot de sélection. Alors, ça existe. Ça existe. Ça s'appelle les agences conseils en choix d'agence. C'est même drôle, ça s'appelle les agences conseils en choix d'agence conseil. On a l'agence conseil et puis après, il faut l'agence conseil pour conseiller sur le choix de l'agence conseil. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y en a pas beaucoup parce que conseil en choix d'agence, ce n'est pas juste une... Ce n'est pas une consultation d'avocat. Ça prend une heure, je te paye... Non, conseil en choix d'agence. Ils vont vraiment vous trouver l'agence qu'il vous faut. À la fin, c'est vous qui décidez et il y aura un choix réduit, deux, trois, enfin bon. Et puis, on vous donne toutes les... Donc, on a éliminé tous ceux qui ne sont pas intéressants. On vous trouve ceux qui sont les plus intéressants. On vous dit ça serait peut-être cette agence qui serait la plus appropriée. Après, c'est à vous de décider. Non, moi, je préfère l'autre. Bon, pas de souci. Ils sont allés jusqu'au bout du conseil. Après, c'est à vous, c'est le chef d'entreprise qui prend son risque. Donc, c'est ces sociétés qui sont des petites sociétés. Bon, il faut beaucoup de documentation sur... Il faut connaître très bien les agences. Il faut avoir beaucoup de documentation sur les agences. Ils ont des bases de données très importantes, ce qui a un coût. Et puis, c'est une procédure qui est quand même assez lourde. Donc, c'est pas non plus pour le budget à 50 000 euros. Donc là, c'est réservé à des annonceurs qui ont de gros investissements à faire, qui veulent être assurés de trouver... Enfin, de prendre le moins de risques possible parce que même si vous passez par un conseiller en choix d'agence, vous pouvez vous tromper. Ça peut ne pas marcher. Vu la lourdeur de la procédure et les différentes approches, ça serait quand même surprenant parce qu'on valide au fur et à mesure, mais bon, ça paie. Donc, c'est plutôt pour des gros budgets, c'est plutôt pour se trouver une agence pour plusieurs années parce que si c'est juste pour une campagne d'une année, tandis que vous dites j'ai besoin d'une agence, cette agence, il faut qu'elle me suive pendant quelques années, donc ça vaut le coup d'investir parce que là, on n'est pas dans les 1 500, 2 000, ça coûte beaucoup plus chien. Et donc là, vous avez très peu d'acteurs, tous parisiens. on avait étudié la question de faire une agence comme ça à Lyon avec une fille qui était un peu spécialisée, j'avais participé au projet et très vite, on se rend compte que c'est très difficile de monter un truc comme ça parce que ça coûte plus cher que ce que croient les annonceurs, donc ils ne sont pas disposés à payer très cher et si vous n'avez pas un super boulot, vous pouvez imaginer une consultation comme un avocat, écoutez, je vous vends 1 000 euros, une consultation, une heure et je vais vous déblayer le terrain et je vais vous trouver, voilà, mais après, conseiller en choix d'agence, c'est, on va vraiment, on s'engage, on va vous trouver la bonne agence et ça, c'est beaucoup de boulot. Donc c'était, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas le marché suffisant ici pour monter une agence conseil en choix d'agence conseil. Donc les plus connus, c'est Vtescan, je pense que c'est Vtescan qui en fait le plus, mais ils n'en font pas beaucoup non plus, il ne faut pas croire qu'ils font 300 compétitions d'agence, il y en a quelques-unes dans l'année. Donc vous avez Vtescan, c'est à mon avis la plus connue, vous avez Pitchville qui est une agence qui fonctionne bien, qui avait été créée par deux filles, je me souviens les avoir rencontrées, je les trouvais pas mal et puis elles sont assez réputées dans le temps vous aviez Jibori mais pour moi c'est devenu inexistant. Une que je connais pas que j'ai trouvée, bon il faut dire qu'elle date de moins de deux ans c'est Happy Match. Donc on a fait un peu le tour, il doit y en avoir quelques-uns dans les coins sur des petits, mais là je pense qu'on a fait le tour des principales, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. et après comme on ubérise tout aujourd'hui, bien sûr il y a des petits malins qui ont dit mais on va faire une plateforme, c'est au lieu de faire du conseil du coups humain, c'est la plateforme qui va faire une partie du boulot d'intermédiation, donc c'est plus ou moins automatisé, il faut bien comprendre qu'il y a peu de conseils et qu'on n'a bien sûr pas du tout le même service qu'une agence conseil avec des humains. Donc c'est vraiment, ce n'est pas inintéressant non plus, vous êtes un petit annonceur, vous avez un petit budget, vous n'allez pas mettre en route des frais importants et puis c'est du boulot parce que même si vous avez une agence conseil en choix d'agence, de toute façon il va falloir suivre, il va falloir faire des réunions, il va falloir faire des validations, oui je suis OK, donc c'est du boulot. Mais donc, ça existe, ça existe et c'est des gens intéressants. Alors après dans le milieu c'est assez décrié parce que comme ça coûte cher leur truc, ils font payer tout le monde, ils font payer l'annonceur et puis ils font payer aussi l'agence. Donc déjà pour être, il faut être référencé dans leur base de données, donc déjà il faut payer pour être l'agence qui sera peut-être consultée, donc ce n'est pas tout le monde. Et c'est souvent des parisiennes, ce qui fait que les agences de la région ont beaucoup de scrupules à adhérer, mais il y en a qui adhèrent et il y en a qui ont gagné des jolis budgets grâce à ça, mais bon, c'est un peu une limite, c'est-à-dire qu'on paye et on est très rarement mis en compétition. Voilà donc l'essentiel à savoir et je vous dis, allez voir sur la belle compétition, vous avez vraiment là une base de travail qui est super intéressante. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Alors là, je vais quand même vous raconter une histoire parce que je pense que ça va vous plaire. donc je vous la raconte parce que c'est une, vous voyez comme il y a ce qui se passe pour tout le monde et puis des fois, la façon dont les annonceurs se cherchent des agences, c'est assez surprenant. Et donc, je vais vous expliquer l'histoire diplomatique cover et je sais que ça va vous plaire parce que c'est une aventure qui est arrivée à quelqu'un qui est à votre âge. Donc, il sort des études et je vais vous expliquer l'histoire de diplomatique cover. Donc, ça doit être 2003, 2004. C'est la grande époque de l'explosion des jeux vidéo. Ça marche. Il y a des très belles boîtes qui se montent sur ce marché et vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'en France notamment, on est très fort pour ça, mine de rien. Et donc, on a à cette époque une agence qui est installée à Villeurbanne et qui s'appelle Infogramme qui vraiment commence à avoir énormément de succès. Et donc, tellement de succès qu'ils vont déménager si vous allez au cinéma au Patévese. De l'autre côté de la rue, vous avez ces immeubles assez rigolos, trois immeubles qui ont une forme de péniche. Et bien, c'était à l'époque, c'était Infogramme qui avait fait construire ces immeubles. Ils avaient beaucoup de monde. ils s'étaient installés donc à Vez. Donc, avant 2003, ça marche très bien. Et donc, Infogramme va racheter une marque mythique américaine, Atari. Donc, subitement, Infogramme devient Atari et le siège mondial, puisqu'ils sont à Lyon, se trouve à Lyon. Donc, c'est l'un des gros porteurs du jeu vidéo, siège à Lyon. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était assez amusant, le numéro 2, qui est un Japonais, n'a pas mis son siège mondial à Lyon, mais il a mis son siège France à Lyon. Ce qui fait que Lyon, à ce moment-là, est une place vraiment très importante pour le jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de studios qui se sont montés. Et il y avait des gros studios qui travaillaient pour ces gens-là. Donc, voilà Atari. Alors, OK, c'est bien, on rachète Atari, on fait un. Sauf qu'ils ont dû faire des erreurs stratégiques. Et puis, il y a des bisbis internes. Et puis, il y a des tas de problèmes. Et donc, à un moment donné, la société est vraiment inculée. C'est-à-dire qu'on se demande si elle va survivre. t'as des problèmes financiers, etc. Et donc, dans cette industrie, en fait, il suffit de sortir un super jeu qui cartonne. Donc, vous êtes tiré d'affaires. Donc, ils se disent, il faut sortir un super jeu. Donc, ils travaillent là-dessus et ils vont sortir Drive 3. Je ne suis pas sûr que ce soit la dernière version. la première version parce que R, ça devait être Drive 3, le retour ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, ils sortent un super jeu. Enfin, ils pensent que c'est un super jeu. Tant que ce n'est pas mis dans le commerce, on ne sait pas. Mais bon. Donc, il y a un. C'est bien de faire un super jeu, mais il faut le vendre. Donc, pour vendre, il faut trouver, il faut faire de la communication. Et donc, il faut trouver l'agence qui va faire la communication, en gros, du jeu qui peut sauver la boîte. Si on se loupe sur Drive 3, ça va être chaud. Si on gagne sur Drive 3, si on fait un blockbuster, comme on dit, c'est-à-dire le truc qui cartonne vraiment mais internationalement, au moins déjà, on est tiré d'affaires. Donc, il faut trouver cette agence qui, en gros, doit sauver la boîte lyonnaise. Alors, comment ça se passe dans ces groupes ? Ce n'est pas Lyon qui va s'occuper de ça. C'est la filiale anglaise. Donc, la filiale anglaise a pour mission de trouver l'agence. Alors, comment croyez-vous qu'ils font ? Ils ne vont pas les voir VT Scan. De toute façon, ils font une recherche mondiale. Et donc, quand on est dans cet univers, on va sur Internet et on scanne Internet et on se dit qui sont les gens qui font des super sites puisqu'il faut faire le site. Je ne vais peut-être pas expliquer. et l'idée, c'est faire le site qui va permettre de lancer. Donc, ils se promènent sur Internet et ils retiennent, si mes souvenirs sont bons, il y avait une société australienne, un gros studio californien et à Lyon. À Lyon, Diplomatique Cover. Diplomatique Cover, personne ne connaît. Et à Lyon, personne ne connaît. Donc, après, j'ai connu le mec qui est monté Diplomatique Cover, il m'a expliqué l'histoire et en fait, Diplomatique Cover, ça n'existe pas. En fait, c'est un étudiant avec des potes qui montent des trucs qui font des sites sur Internet et ils sont talentueux parce que sinon, ils n'auraient pas été repérés par... Mais, voilà, donc, c'est quand même... Vous avez ce... Et en plus, le fait qu'ils soient à Lyon, ce n'est pas parce que le siège du groupe est à Lyon, ils s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Ils cherchent les gens qui peuvent faire le bon site. Et donc, ils mettent en compétition ces gens-là. Donc, c'est assez amusant. Je dis... Je dis à... Michel Bianco-Léverin, c'est son nom, le jeune, qui a... En gros, qui a votre âge. Et il me dit, oui, je suis un peu embêté parce qu'en fait, il bosse dans sa chambre. Donc, il n'est pas question de faire des... Alors, à l'époque, ça ne se fait pas encore beaucoup, mais on commence à faire des visios. Donc, non, j'échangais avec eux par mail. C'était... Je ne voulais pas qu'ils voient mes posters au mieux. Enfin, vous voyez, la chambre d'étudiants. C'est fou quand on y pense qu'un groupe comme ça qui... Personne n'est jamais venu le voir. Même pas les Lyonnais. On aurait pu dire, tiens, en fait, vous connaissez... Non, rien du tout. Ils font leur truc... C'est pour montrer... Alors, l'histoire est amusante, mais en plus, c'est pour montrer qu'il y a les règles et puis après, on peut fonctionner comme on veut pour chercher une agence. Et donc, ils sont en compétition et alors, c'est le Lyonnais. Le Lyonnais qui gagne. C'est extraordinaire. Et donc ça, ça doit être d'ailleurs une image du site. Alors, c'est pas un jeu de filles encore. C'est des trucs poum poum poum. Très... Voilà. Ah, vous aimez les poum 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 ? Bah, moi, j'aime bien. Ah, bon, bon, d'accord. Drive 3, vous pouvez y aller. C'est bon, il faut tuer. Voilà, donc, c'est une histoire de fou. C'est... On n'imagine pas. Et donc, donc, ils remportent le truc. Ils font le site. Alors, ils bossent avec des mecs qui sont super bons en 3D, dans le son, dans le truc. Donc, ils font un site qui est vachement bien. Moi, je me souviens d'avoir vu. C'était un super site. Et donc, ils gagnent le truc. Alors, chez Atari, on était un peu pingre. Donc, le budget n'était pas colossal, colossal. En tout cas, pour un studio californien. Mais alors, pour un petit étudiant, 420 000, c'était pas des euros à l'époque, c'était des francs. Aujourd'hui, ça doit faire quoi ? 300 000, je ne sais pas, un truc comme ça. Il faut voir avec l'inflation. Là, c'est colossal. C'est le jackpot. Et donc, avec cet argent gagné, il va monter. Cette fois, ça va devenir une véritable agence. Il monte l'agence Diplomatic Cover. Il monte ça avec sa copine qui s'appelle Marilyn Andinalar. Donc, tous les deux, ils montent ça. Au début, ils sont deux. Et puis après, ils embauchent, etc. Et ça devient une super agence. Ils vont bosser pour des grandes boîtes. Donc, c'est une agence qui se développe. Ils ont bossé pour Dassault. Ils ont bossé... Donc, ils font du super boulot. Et alors, on a vu ça tout à l'heure. Vieille agence, agence traditionnelle qui a besoin de force vive dans le numérique. Et donc, un jour, chez Publicis, à Lyon, puis à LMA, ils disent mais nous, on a besoin de force vive dans le digital. Et donc, ils vont racheter Diplomatic Cover. Donc, ils rachètent Diplomatic Cover qu'ils intègrent. Ils ont le siège derrière Perrache, là-bas. Et donc, Diplomatic Cover est intégré. Donc, vous voyez, c'est... C'est une jolie histoire quand même. Donc, ils vont rester... Les deux vont rester un temps dans le groupe et puis après, ils vont, d'une part, séparer, d'autre part, chacun partir de son côté. Et... Michel Mirko-Lérain, lui, il aime les trucs nouveaux donc il est parti dans des trucs de technologie. Je ne sais pas... Je ne sais plus exactement ce qu'il fait mais voilà. Donc, voilà une histoire que je trouve amusante et du fait de la péripétie mais aussi du... Vous voyez, comment ces gens-là ont recruté leur agence web. On est un peu surpris. Ils sont passés pas loin de la catastrophe quand même parce qu'ils auraient pu tomber sur des toccards. Ils auraient pu tomber parce que... On l'a vu sur Internet, on peut se présenter comme on veut après il y a la réalité. Donc, ils sont tombés sur des bons mais ils auraient pu tomber sur des toccards. Et là, je ne vous dis pas le... Donc, le site a eu du succès. Enfin, le site a eu du succès. Le jeu a eu du succès. Et donc, c'est comme ça que... Atari a sauvé sa peau un certain temps puisqu'après, il y a eu d'autres problèmes. Donc, la boîte n'existe plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, la première partie de la soirée. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on est vraiment au bout du... Comment choisir une agence ? Comment travailler avec une agence ? Là aussi, vous avez un document de référence qui est incontournable. Guide de la relation entre l'annonceur et l'agence conseillère en communication. Et là, c'est... Vous l'avez compris, sur le site de la CC. Alors, c'est un gros document. Ça fait presque 100 pages. mais là-dessus, vous allez avoir toutes les... Je vous engage à aller voir si vous voulez vraiment pouvoir traiter efficacement un sujet si on vous pose des questions là-dessus. Alors, je vais vous donner quelques éléments de tout ça, mais bien sûr, ça sera un peu superficiel. En plus, le document, il est intéressant parce qu'il fait un panorama des agences en France. Donc, c'est un truc qui est un peu plus académique que ce que je vous ai fait, plus cadré. moi, je vous ai fait une sorte de parcours un peu impressionniste pour... Donc, le truc fondamental qui est recommandé, c'est... Mais chaque fois qu'on a des gens qui planchent là-dessus, ils vous diront tous la même chose, c'est... Si vous êtes annonceur, ce qu'il faut... Alors, je précise, c'est les recommandations pour travailler avec une agence et c'est les recommandations pour que l'agence fonctionne avec l'annonceur. ça va dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est pas un guide ACC, c'est un guide ACC UDA, Union des annonceurs, c'est-à-dire, en gros, l'équivalent chez les annonceurs de l'ACC. Mais donc, la bonne pratique, c'est traiter l'agence comme un partenaire et pas comme un fournisseur. Et on terminera avec un témoignage de patron d'agence et vous verrez que c'est pas si facile. Donc, parce que, bien sûr, je suis le client, je paye, j'existe, je veux, etc. Et bien sûr, j'aurai ce que je veux puisque je paye, mais en fait, si on veut faire du bon boulot, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de traiter son agence plutôt en partenaire. Donc là, il y a quelques petites recommandations qui peuvent être faites. C'est par exemple, avoir un contrat clair. Encore une fois, si le contrat est obscur, ça va être terrible. Donc, surtout dans les gros budgets. Parce que si vous avez un annonceur qui est, si un gros annonceur, c'est une grosse boîte. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont s'occuper de votre boulot. Donc, ça peut vite devenir la cacophonie. Donc, qui fait quoi ? Qui ne fait rien ? Qui valide ? Est-ce que c'est le patron ? Est-ce que c'est le chef du service machin ? Etc. Donc, ça, c'est important. Il faut bien comprendre que quand vous faites appel à une agence, c'est un travail sur la durée. C'est pas, vous achetez pas des parpaings comme l'évêque de Saint-Étienne. C'est un contrat qui va durer. Ce qu'il faut aussi, c'est que ça soit transparent et il faut qu'il y ait un échange permanent, mutuel, etc. Il faut que l'information circule. Mais ça paraît évident, mais c'est pas toujours comme ça. Il faut mettre en place des process collaboratifs. Comment on peut, si nos équipes doivent se rencontrer, comment est-ce qu'on fait pour faire éclore les bonnes idées, etc. Donc, maintenant, il y a des outils qui sont épatants pour faire ça. Il faut respecter son agence, donc ne pas trop exiger de son agence, ne pas la presser comme un citron. Il y a des annonceurs qui... Parce que vous pouvez toujours demander plus à une agence. OK, vous avez un contrat a priori qui est clair sur ça, 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 et puis après, vous dites, ah oui, mais est-ce que je pourrais pas avoir ça aussi ? Est-ce que... Tac, 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 et l'agence, évidemment, a tendance à dire bah oui, on veut qu'on plaire à son client, mais en même temps, très vite, on sort des clous. Et donc, à partir du moment où une agence commence à penser qu'elle dépense trop pour son client, ça va être difficile. Donc, la respecter son agence. Là, je suis plus dans la relation annonceur-agence, mais ça va dans l'autre sens. Mais puisqu'on est sur cette relation, je développe plutôt ça. il faut que les annonceurs, et c'est là qu'il y a les annonceurs qui sont intéressants, puis d'autres moins, c'est qu'ils comprennent les contraintes de l'agence. Il y a un truc qui est, alors ça va moins vous faire plaisir, mais c'est comme ça, c'est que beaucoup d'agences se plaignent aujourd'hui, il y a eu beaucoup de turn-over dans tous les services de communication, et beaucoup d'agences aujourd'hui me disent, ouais, maintenant, on est confronté à des jeunes qui sortent de l'école, ils ne connaissent pas grand-chose, alors qu'ils ont une connaissance théorique, bien sûr, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte, on nous demande des trucs, déjà, vous avez, c'est une parenthèse, mais souvent, dans les agences, c'est des gens qui sont plus âgés, et ils sont confrontés à des jeunes qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas bien leur façon de faire, donc vous voyez, c'est pas question de génération, c'est important, mais donc, on va souvent dire, ils sortent des écoles, ils croient tous savoir, alors en plus, si le garçon ou la fille se la pète un peu en disant, ouais, mais moi, je suis, voilà, donc ça fait des, des fois, ça peut faire des situations cocasses, et puis, un dernier point, c'est la transparence des coûts, parce que là aussi, on va engager des dépenses dans différents domaines, alors il y a toujours le cas de l'achat d'espace, il faut que ça soit clair, sinon, là aussi, ça ne peut pas fonctionner si on n'est pas dans cette attitude, donc voilà, ça c'est presque du bon sens, mais encore faut-il le dire, sur le guide de la relation entre l'annonceur et l'agence conseillère en communication, vous allez trouver des choses, c'est beaucoup plus détaillé, plus technique aussi, il y a des choses, il y a des choses réglementaires, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il faut savoir, voilà. Et donc je vais terminer, ça sera pour aujourd'hui, avec le témoignage de M. Lionel Cuny, qui lui, vous allez voir, c'est une vidéo, je ne sais pas qu'on met le feu, elle n'est pas très longue, vous allez voir un discours un petit peu revendicatif par rapport aux annonceurs, donc, Lionel Cuny, vous allez voir, c'est un type qui est sportif, tout ça, et donc il a du peps et il ne mâche pas ses mots et il dirige l'agence Insign, dont je vous ai parlé ce matin, c'est-à-dire, je crois qu'ils sont aujourd'hui 270 personnes, donc ce n'est pas rien du tout et ils sont répartis entre Lyon où ils ont une très grosse représentation et Paris. Étant entendu que ce n'est pas parce qu'on est à Paris, on fait les budgets parisiens, à Lyon, on fait les budgets, en fait, ils bossent et il y a beaucoup d'échanges entre les deux sites, on monte, on descend, en plus, ils faisaient partie de ceux qui étaient juste à côté de la gare de Lyon, à Paris, donc ça facilite, voilà. Donc 270 personnes, Lyon, Paris, et alors même, ils ont, il n'y a pas de rire des choix, là, non ? Non. Ils ont même une implantation à Tournon, qui est une petite ville, toute petite ville, et pourquoi ? Pour des raisons historiques, parce qu'à Tournon, il y avait une très belle agence digitale qu'ils ont acheté, et donc où ils ont gardé, je pense, je ne suis pas allé vérifier si ça existait toujours, mais où ils avaient une équipe, une équipe plutôt technique, un travail technique, voilà. Et donc, M. Lionel Cuny, dans cette vidéo, parle, vous allez voir, donc c'est la réclame, c'est un site intéressant pour... Notre industrie, elle s'est formidablement transformée depuis quelques années, et notamment sous l'effet du digital, mais pas que. Nos métiers se sont aussi énormément transformés, et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, la relation entre les agences et les annonceurs, elle s'est très peu transformée, voire elle est restée un état qui est quasi préhistorique, dans lequel on est dans un mode séquentiel, où l'annonceur briefe l'agence, et l'agence répond, en étant dans un rapport de force la plupart du temps, dans lequel elle cherche à imposer ses idées, à imposer son point de vue, à imposer sa vérité, indépendamment d'un certain nombre de contraintes, et d'un écosystème qu'il faut prendre en compte nécessaire, à la fois de partie prenante chez le client, mais aussi de partie prenante externe. Et je pense qu'il y a aujourd'hui plus que jamais besoin de renouveler, de réinventer cette relation-là. La vraie force, elle est de l'accélération de la transformation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller beaucoup plus vite dans le processus idéation-production, et donc il faut travailler de manière beaucoup plus agile et beaucoup plus intégrée que les clients pour pouvoir être capable d'accélérer et de répondre à cet enjeu de besoin d'accélération. On n'a plus neuf mois pour sortir les choses, il faut aller beaucoup plus vite. Nous, on a été un peu fainéants, c'est-à-dire qu'on a regardé quels étaient les moyens qui permettaient d'aller plus vite à l'efficacité et de trouver les meilleures idées. Donc on a regardé ce qui se passait du côté des méthodes collaboratives et on a décidé d'investir dans une équipe dans un premier temps qui est une équipe de facilitation. Donc le rôle de l'équipe de facilitation, il est double, il est à la fois de travailler sur des méthodes et de voir quelles sont les méthodes qu'on peut déployer, qu'on peut s'approprier, qui nous permettent d'être plus efficaces dans la collaboration avec les annonceurs. Je pense notamment au Lego Service Play ou des méthodes d'appreciative inquiry qui nous permettent d'aller chercher des choses différemment dans la mélange qu'on fait avec les clients. Et le deuxième rôle des facilitateurs, il est, comme son nom l'intique, de faciliter le travail collaboratif et donc d'avoir quelqu'un d'objectif et d'extérieur dont la seule mission est de faire en sorte qu'on produise les meilleures idées et qu'on produise le meilleur travail ensemble. En fait, il doit être porté évidemment par l'annonceur et l'agence. Il faut aussi que l'annonceur accepte cette méthode-là pour qu'il comprenne que ça peut produire de vrais résultats. Ça veut dire aussi abandonner une partie de son pouvoir de décision au collectif et je pense notamment dans un rapport à la hiérarchie dans une entreprise française qui est bien particulier. Au-delà de ça, l'effort collaboratif il est plus large que ça parce qu'il est aussi de faire travailler d'autres parties prenantes de l'entreprise que ce soit des partenaires que ce soit des entreprises qui peuvent nous apporter les solutions dont on a besoin qui ont des points de vue extrêmement pertinents et qui sont critiques dans le projet mais aussi travailler avec les consommateurs ou les clients ou différentes parties prenantes du projet suivant la nature du sujet qu'on traite pour les intégrer dans la réflexion. Aujourd'hui, construire une plateforme de marque sans intégrer les consommateurs où les clients ou d'autres parties prenantes aient une hérésie et donc il faut absolument qu'on puisse faire en sorte qu'ils soient parties prenantes parce qu'ils le seront de toute façon aujourd'hui dans un monde qui est très participatif et sur lequel tout le monde a la possibilité de donner son point de vue et d'avoir un avis sur ce que fait telle marque ou ce que fait telle entreprise. Oula, j'arrête le truc là. Hop ! Donc, qu'est-ce qui... Voilà, voilà, voilà. De toute façon, j'ai terminé. Voilà. Donc, vous voyez, pour le mot de la fin, la prochaine séance, c'est exactement ça, c'est-à-dire, on va voir des patrons d'agence, a priori, il y en aurait deux, qui viendraient avec un client et qui vont expliquer comment ça fonctionne. Mais là, vous avez vu, donc là, c'est... D'abord, c'est... Il y a des trucs... Il y a quelques trucs qui sont intéressants. C'est... Il a commencé en disant dans notre industrie. C'est... Il n'y a pas beaucoup d'agences qui... De patrons d'agence qui diraient dans notre industrie. Donc là, on est sur une agence, une bonne agence qui a des super clients, etc. Et donc, lui, il a une vision, vous voyez, c'est quand même intéressant. Il a aussi évoqué une chose que je n'ai pas évoquée, mais qui est... Alors, c'est indirectement, mais c'est... Ça va de plus en plus vite. Donc là aussi, c'est une composante qui est importante par rapport à ses clients qui est toujours plus vite. Avant, on prenait plus son temps. Voilà. Et puis, les méthodes collaboratives, alors, bon, il a parlé du Lego, Serious Play, Appreciative Inquiry. Donc le premier, c'est pour... Alors, on fait jouer avec des Lego. Donc ça permet de... D'activer la... D'activer la créativité en groupe. C'est... Donc c'est... C'est pour résoudre des problèmes en groupe. Et le second, c'est une méthode de conduite de changement. Donc là, c'est amusant quand il dit on a été un peu fainéant parce qu'ils ne sont pas du tout fainéants. Ils sont même très punchy. Mais bon, c'était de l'humour. Et donc, vous avez vu, ils ont des facilitateurs. Alors, il y a peut-être d'autres agences qui ont créé une équipe de facilitateurs. Je ne sais pas. C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et ils ont investi sur des techniques qui sont assez intéressantes et qui placent beaucoup, surtout aux jeunes maintenant dans les agences. Voilà, je pense qu'on a fait, alors évidemment, c'est résumé, c'est comme ce matin quand je vous ai résumé 40 années d'agence en 5 minutes. C'est un petit peu schématif, mais je pense que ça vous a donné, j'espère, enfin vous me direz, donné une bonne vision de ce monde qui est super intéressant, plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue et puis il y a beaucoup de choses. Donc, si vous voulez devenir des bons pros de la communication, il va falloir un peu vous investir là-dedans et vous pouvez aller demander à avoir rencontré des agents, je suis sûr que ça leur conviendrait. Alors évidemment, avec les masques, ce n'est pas terrible en ce moment. Voilà, j'espère que vous qui êtes devant votre ordinateur, ça vous a intéressé également et je vous donne rendez-vous. Alors, la date n'est pas obligatoirement, on m'a dit 2 mars, mais bon, à confirmer quand même. De toute façon, Laurent Pelazzo vous dira tout. Voilà, merci.